Salut à tous, c'est Krieger qui vous retrouve en ce moment en direct de HOT. Et ça, c'est Vador. Barrez-vous ! Barrez-vous ! Et apparemment l'empereur est de la partie. J'en profite pour vous présenter rapidement les classes. On en a 4. Le soldat standard ou le commando, très polyvalent. Le soldat lourd, qui est votre mitrailleur, avec pas mal de fonctions de support, silence, grenade et compagnie. L'officier, qui est votre classe de buff, qui supporte le reste de l'escouade avec des boucliers et des buff de groupe. Et votre spécialiste, qui est votre sniper slash unité de reconnaissance. C'est l'unité avec laquelle je joue, on va repartir là-dessus. On va essayer de défendre un secteur qui est en train d'être capturé. Le jeu est magnifique. Et ça, c'est l'incontact. Fais gaffe, y'en a d'autres dans le périmètre. On va pas que je me fasse repérer. Nous sommes sur le point de sécuriser le poste de commandement F. On ira un peu au cac un peu après quand même. Fais gaffe, parce que si Vador me repère, c'est cuit. La chasse est ouverte pour boss. Faites attention. C'est là. C'est eu. On va essayer de s'éloigner de ce secteur-là. Je vais vous montrer vite fait. On a quand même une structure qui est assez cool. On va prendre... On va monter en selle. Et on va foncer. On va essayer de caper vite fait avant de repartir dans l'autre sens. Je reste pas statique parce que là-dessus on peut mettre une balle dans la tête et c'est cuit. C'est parti. On va en avant la musique. Nous avons capturé OREC. On va mettre des coups de tête apparemment aux ennemis. Il faut qu'on fonce. On y va, on y va, on y va, on y va. On va flanquer les lignes ennemies. Le commandant Skywalker est là pour nous soutenir. On débarque. Trop tard. C'est plutôt sympa comme PRC. J'aime bien. J'ai l'impression que la bataille dans les cieux fait rage quand même. Je vais essayer d'en récupérer un vaisseau tout à l'heure. C'est moi qui avais ça ? Non, c'est moi qui avais ça. Oh la vache. Bon. On va rester dans les tranchées. On va essayer de bouger de là. On va peut-être pouvoir prendre une tourelle. Ce serait pas mal. On y va. Aïe, 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 aïe. On est mis une moitié de sa barre de santé, mais il faudrait un deuxième canonnier avec un canon rayon. Oh, je peux prendre un X-Wing. Allons faire un peu d'X-Wing. Voulez-vous bien ? En piste. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Wow, il me fait accrocher, là. Il n'y a rien de plus à mon palmarès. Mon camarade. Ouais, il a un intercepteur, il est beaucoup plus rapide que moi dans les virages. Wow. Pas passé loin. On va faire un peu de rasmote. Oh, c'est génial. Et ça, c'était presque un double cadrage. Hop là. Non, et ton bombardier, tu n'arriveras pas, camarade. Et bon. Et on y retourne. Wow, 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 effet cadré. Wow. C'est une défaite, dommage. Sacrée bataille aérienne, quand même. Et si je me souviens bien, les rebelles perdaient sur Horde. Donc, techniquement... Non, ils avaient réussi l'évacuation, mais c'était très limite, si je n'ai pas de bêtises. Seigneur Vador arrive. Voilà. Bon, c'était plutôt cool. C'est juste histoire de faire une petite présentation, en gros, du gameplay sur une carte assez emblématique. Vous avez vu, il y a quatre classes, mais vous avez aussi tout un panel d'unités. Ce n'est plus comme dans le jeu de base où, effectivement, il fallait débloquer des cartes au hasard ou les acheter. C'est terminé, ça, maintenant. C'est un ranking, une progression de carrière et des armes. Vous en avez quatre plus une. Je dis quatre plus une parce qu'on avait quatre à développer en jouant avec la classe. Plus une que vous pouvez débloquer en coop avec des amis, histoire, en gros, de vous rajouter un truc fun, quoi. Et évidemment, des accessoires par arme au nombre de trois. Voilà. C'est tout pour cette petite présentation. C'était donc Krieger. Et je vais aller faire un petit tour sur Scarif, apparemment. Bon. On va finir là-dessus. Je n'ai pas envie de vous en priver. J'en profite juste pour vous montrer un peu ça. Vous avez, par contre, un système de cartes que je n'ai pas encore présenté. Le système de cartes fonctionne avec des cartes d'amélioration qui améliorent vos unités. Comme vous pouvez le voir, ça se passe par niveau. 30, 25 sont les derniers à me manquer. Et vous les déverrouillez. Vous avez quatre niveaux à débloquer en améliorant en utilisant ces mêmes points. Et enfin, vous avez en dessous des cartes de capacité. À la différence des cartes d'amélioration, ce sont des choses que vous pouvez activer dans le cadre du jeu. Là, j'ai pris le détonateur thermal. Vous avez aussi un lance-féchette radar pour lancer et ça spot vos ennemis. Des grenades d'ionique qui paralysent temporairement les véhicules. Un pseudo-fusil à pompe assez sympa. Et un pistolet aveuglant que j'aime beaucoup, notamment contre les héros. C'est assez efficace. On est parti, direction Scarif. Côté impérial, apparemment. Une bande de rebelles inconscients a réussi à passer notre bouclier défenseur. Apparemment le fusil emblématique. Mais on va y aller. Les installations de recherche doivent être protégées à tout prix. Sur la marche impériale, si c'est pas beau. Ta-da, 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 ta-da. Ah, vous pouvez faire des roulades aussi, je ne vous ai pas remontré. C'est plus tôt. Et c'est parti pour la castagne. Je ne vois pas là-bas. J'ai vu le tir arriver. Je ne vois pas le tireur. Aouh ! Sniper, d'accord, c'est pour ça. Voilà par exemple un bon sniper. Il utilise un double zoom avec un refroidissement sur un fusil anti-mat. On va prendre un fusil un peu plus emblématique. Juste pour rigoler. Parce que là c'est quand même un fusil qui est plus laid à la rébellion que ce que j'avais. Et c'est parti pour la castagne. Ou E11. En blanc, on risque de me voir. Oulala ! Plutôt vénère on dirait les potes d'oraux. Il a essayé d'attraper cette coupure tourelle. Nickel ! Nickel ! L'emballissement en cours. Aller spoté les moi. Regarde ils sont hors champ. Aïe, 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 aïe. Peut-être là j'aurais dû fuir. Pas très précis. On comprend comment les Stormtroopers sont aussi mauvais au combat. C'est pas vraiment une arme d'une utile précision. Il a vraiment une espèce de cracheuse de laser à cadence de tir moyenne quoi. Pas beaucoup de dégâts non plus. On va administrer des soins pour éviter de mourir quand même. Petit avantage de bonus. Et ça c'est un snacker. Et ça aussi d'ailleurs. J'ai du mal avec cette arme. Franchement je pense qu'on va repartir sur un autre visite de l'Empire par exemple. Le 11D. Ça devrait largement faire le boulot en terme de précision. On suit notre officier. Alors les classes c'est du choix. Comme vous le sentez vous pouvez prendre la classe que vous voulez. Des fois il y a des officiers, des fois il n'y en a pas. Il vaut mieux en avoir un parce que quand on a un groupe qui est plutôt solidaire. C'est plutôt efficace au combat. Après ça change les goûts et les couleurs. J'ai vu souvent des mecs sortir avec que des snipers et tout comme ça. Parce qu'ils allaient essayer de flamper l'ennemi. Ça l'est bon. Des fois c'est que des soldats. Ça l'est bon. Alors on va voir par là-bas. On est traversé rapidement. On est bien. Grenade. Genèvement plus efficace. Grenade. Voilà. Bon. On va s'arrêter là-dessus. C'était juste histoire vraiment de vous présenter le gameplay. Et puis vous montrer un petit peu comment ça se passe avec l'armement, les classes et à quel point les cartes sont jolies. Il y en a qui sont plus belles que d'autres mais bon après c'est les goûts et les couleurs. Voilà. Bah écoutez c'est tout pour cette présentation du coup de Star Wars Battlefront 2. Et puis on se retrouvera probablement très bientôt pour des gameplays là-dessus. Salut à tous. Tchuss.